Salut à tous, c'est parti, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Battlefield 2042. Et aujourd'hui, bah écoutez, on a des nouvelles qui font un peu flipper. Alors, vous savez que j'étais très content qu'ils mettent les mods à 64 joueurs. Franchement, ça m'a pas remis à fond sur le jeu, ça m'a pas redonné non plus envie de tryhard à donf, mais je me fais quelques sessions et franchement, c'est quand même beaucoup plus sympa. Je suis toujours d'avis que c'est plus sympa de jouer même la ruée 16 contre 16 ou la conquête à 64 en tout, 32 vs 32. Je trouve ça beaucoup plus sympathique. Vous avez vu également ma dernière vidéo, c'est sur la PKB, PKP ou PKB, je m'en rappelle plus le nom de la batteuse, qui est vraiment très très forte en ce moment. Du coup, c'est vrai que ça peut pas être équilibré avant la fin de l'année, puisqu'on sait qu'il n'y aura pas de mise à jour avant la fin de l'année, malheureusement. Et là, on apprend autre chose grâce à des data mineurs et grâce au journaliste Tom Anderson. J'ai vu ça hier et ça fait un petit peu flipper. Je vais tout de suite vous dire pourquoi. Alors, vous savez qu'ils ont ajouté les missions hebdomadaires depuis, ça doit faire 2-3 semaines. Donc voilà, à chaque fois, vous avez des missions à faire, des objectifs à remplir et vous pouvez débloquer des skins. Et en fait, on a Temporial qui est un data mineur assez connu de l'univers Battlefield. Vous voyez qu'il a 24 cases sur Twitter. Il a déjà sorti pas mal de choses. C'est lui, je crois, je crois, mais c'est lui qui avait sorti ce premier screen avec toutes les armes qui étaient disponibles. Bon, on voit qu'il avait raison. C'est juste pour vous montrer qu'en général, il sort quand même des trucs, il va vraiment data miné dans les fichiers. Donc, il sort des trucs qui sont plutôt vrais. Et là, ce qui fait un peu peur, en fait, c'est ce tweet-là. Il nous dit, le client de Battlefield 2042 inclut des missions hebdomadaires pour 12 semaines de pré-saison. Vous savez que la saison 1, pour l'instant, elle n'est pas encore sortie. Nous ont dit, ça arrive en 2022. Et en fait, selon les 12 semaines de pré-saison, c'est-à-dire 3 mois qui restent encore, ça voudrait dire que la saison 1 de Battlefield a l'air d'être programmée pour mars 2022. Aïe, aïe, aïe. A moins, et ça, il y a peut-être une possibilité, à moins qu'ils aient mis des fichiers pour faire des missions hebdomadaires, genre en backup, c'est-à-dire au cas où ils en manquent ou s'ils ont envie de changer, quoi. Mais en tout cas, il y a pour l'instant, dans les fichiers déjà, il y a déjà 12 pré-saisons qui sont programmées. Donc, ça fait 3 fois 4 semaines, ça fait 3 mois, et ça fait que ce ne serait pas la saison 1 prévue pour avant mars 2022. Et alors là, quand même, avant mars 2022, c'est vrai que ça fait vraiment flipper, puisque ça fait quand même pas mal de temps avant du vrai contenu, quoi. Alors après, ce n'est pas parce qu'il n'y aura pas cette saison 1 qu'il n'y aura pas de mise à jour. Il y aura peut-être des mises à jour d'équilibrage avant, j'espère en tout cas. Mais pour le nouveau contenu, vraiment, qui va arriver avec la saison 1, c'est-à-dire des nouveaux spécialistes, peut-être la nouvelle map qui s'appelle Exposure, dont ils nous parlent ici. C'est probablement le nom final de la map qui avait été dataminée, qui s'appelle Ridge, avant. Et donc, il avait déjà dataminé ça depuis un moment. Là, il y a une petite preview de ce qui va se passer. Mais a priori, ça doit être celle-là qu'ils ont renommée. Il faut noter également que ce week-end était gratuit sur Steam. Ce n'était pas le cas sur console, mais regardez, on a le week-end gratuit. Ça a quand même ramené pas mal de monde sur le jeu. On est monté le samedi jusqu'à 47 000 joueurs connectés sur Steam. Bon, ça fait quand même quelques... ça fait du monde. Mais disons que pour un week-end gratuit, pour une licence aussi grosse que Battlefield, on aurait pu quand même imaginer beaucoup plus de monde. À côté de ça, vous voyez sur SteamDB que, par exemple, Battleground a toujours 3 à 120 000 joueurs. Apex, Carton à 189 000. Et on a même Super People en ce moment, le nouveau Battle Royale coréen, que je vous conseille si vous jouez sur PC et que vous aimez les jeux de tir. Il est super, c'est le cas de le dire. Autre chose d'important, c'est Tom Henderson qui nous a dit en 2020, il y a eu une présentation pendant l'été de Battlefield 2042 qui contenait des tremblements de terre, des tornades de feu, des tsunamis et des éruptions volcaniques. Mais évidemment, à la cause d'un manque de temps et un manque de temps pour le développement, ils ont eu juste la chance de se focus, les devs, que sur la tornade qu'on a tout le temps dans Battlefield 2042. Mais on aurait dû avoir beaucoup plus d'évent et d'événements comme ça qui arrivent dans nos parties. Malheureusement, ils n'ont pas eu le temps de faire ça. Évidemment, c'est toujours le même problème. On en a déjà parlé 500 fois, on ne va pas revenir là-dessus. Mais ils ont dû sortir le jeu à cette période. Ils étaient complètement en retard et ils n'ont pas pu bosser sur vraiment plein de choses qu'ils voulaient bosser. Je vous rappelle, et je le rappelle dans toutes les vidéos, mais il y a encore des accessoires sur le jeu qui donnent les mêmes stats. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des accessoires sur presque toutes les armes. Si vous le changez, ça ne fait absolument rien. Et je trouve ça incroyable que ça n'ait pas été patché encore sur un jeu d'une ampleur et d'un jeu Battlefield. C'est quand même assez dingue. On a des poignées qui donnent exactement les mêmes stats un mois après la sortie. C'est vraiment un détail qui montre à quel point ça me choque et à quel point il y a des problèmes dans l'équipe de développement. Puisque si tout était bien organisé, on aurait corrigé ça très très rapidement. C'est assez incroyable. Enfin bon voilà, tout ça pour vous dire que si la saison 1 n'arrive pas avant mars, je n'arrive même pas à comprendre comment Battlefield 2042 va pouvoir garder ses joueurs au frais sur leur jeu. Je ne sais pas comment c'est possible et j'ai très peur pour le travail des devs de la saison 1. Alors peut-être que ça fera revenir des gens la saison 1, tester des spécialistes, etc. mais il faut quand même garder une espèce de base de joueurs si on veut faire vivre le jeu et là ça me paraît compliqué si ça n'arrive pas avant mars. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on s'en parle très bientôt. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée. C'était Altice, à très bientôt, ciao à tous !